bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne conté cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte notre dame des potiers d'adolphe au 1 on rencontre dans la commune de chartres près de rennes une petite chapelle située dans la campagne au sud et à quelques distances du bourg elle renferme une statue de la vierge appelée notre dame des potiers à l'époque où l'on confectionné dans cette paroisse des poteries artistiques que les archéologues se disputent aujourd'hui ont attribué à la statue de notre dame des potiers le pouvoir de préserver les fabriques du feu jamais assure-t-on encore aucune d'elle ne fut incendiée la vierge des potiers apparut un soir la veille de noël sous la forme d'une belle dame à un potier conduisant ses marchandises à château giron ce dernier devenu riche avait oublié son origine misérable il était dur envers ses ouvriers s'enivraient fréquemment et blasphémé à tout propos le saint nom de dieu où allez vous ainsi lui demande à la vierge à château giron vendre mes produits êtes vous bien certain d'y arriver que t'importe passe ton chemin je n'ai pas besoin de tes services et il blasphéma de nouveau le nom de dieu il arrivait à ce moment au pont de l'éperon sur la rivière de la sèche profond dans cet endroit et qui coule sur un lit de limon et de vase le cheval effrayé par les cris de son maître et le bruit de l'eau frappant sur les arches du vieux pont romain fit un écart et tomba dans la rivière entraînant dans sa chute chariot et conducteur tous les efforts de celui ci pour sortir de la rivière furent inutiles ses cris et ses appels ne furent pas entendu des paysans qui se rendait à la messe de minuit le malheureux cru sa dernière heure arrivée et entendant dans le lointain des cloches de l'église il se rappela sa mère son enfance puis la puissance si grande de la vierge des potiers il invoca celle ci du plus profond de son coeur se repentit de ses péchés jura de se corriger et fit veut s'il échapper à la mort d'élever à chartres une chapelle à la vierge au miracle son appel est entendu la foudre éclate le tonnerre tombe sur la rive droite de la sèche en détache un lambeau qui roule dans l'eau formant une chaussée solide qui permet au cheval de remonter sur la route le potier changea de conduite et fidèle à sa promesse il fit édifier une chapelle qui est tombée en ruines vers 1817 elle a été remplacée par le petit édicule dont il est question au commencement de cette légende construit près d'une mare qui occupe la place de l'antique sanctuaire voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes